C'est une journée pas comme les autres qui commence à Cambo-les-Bains. Sur le parvis de l'église Saint-Laurent, la présence de véhicules et d'une remorque interpelle les passants. Un ballot de paille entreposé à l'entrée de l'église intrigue le visiteur qui franchit la porte désireux de savoir ce qu'il se passe. La présence de Pierre Houillon, organiste titulaire à la cathédrale et à l'église Notre-Dame de Hauloron, n'est pas le fruit du hasard. Il est même venu accompagner. Je suis l'abbé Jean-Marie Barène et je suis le curé d'Auloron-Sainte-Marie. J'ai vu dans les annonces du diocèse que l'église de Cambo se défaisait de l'orgue qu'elle avait jusqu'à présent, l'orgue à tuyaux, en vue d'un projet très intéressant, d'un orgue plus important. Et donc cet orgue pouvait être pour une église. J'en ai parlé à l'organiste, à Pierre Houillon, et qui a trouvé que c'était une proposition intéressante. On a une église orpheline d'orgue. Pierre Houillon et les membres de l'association Hauloron-Orgue procèdent au démontage du clergéon. C'est une opération très délicate qui demande savoir et méthode. L'association a apporté des caissons et de la paille pour protéger les tuyaux. Chaque pièce est numérotée et avant des montages, des photos des pièces en place sont réalisées. L'abbé Barène n'hésite pas à prêter l'inforte. Et même si le sérieux de cette tâche nécessite concentration et calme, l'humour est aussi au rendez-vous. Voilà, on met la tête de l'organiste là. Les heures passent et les pièces de l'orgue sont rangées par zone, en pensant à leur acheminement jusqu'au camion. Le saumier, c'est un élément vital de l'orgue. C'est lui qui distribue l'air sous pression au tuyau. Sa chape est lourde et la sortir de l'église n'est pas une mince affaire. Il faut d'abord passer l'escalier de bois de la tribune. L'opération est périlleuse. Ensuite, il faudra descendre le grand escalier de pierre. C'est encore une opération bien délicate. Enfin, ça y est, notre trio a réussi et à l'agréable surprise de voir arriver des membres de l'association Les Amis de l'Orgue Saint-Laurent de Canvaux pour leur prêter main forte. Tout s'accélère et le chargement se fait avec méthode et dans la bonne humeur. L'orgue de Canvaux va rejoindre l'église Sainte-Croix à Honourons-Sainte-Marie. «Caie de Canvaux » «Caie de Canvaux » «Caie de Canvaux » Ça y est ? Ouais. On est au point nord de Perjot à Saint-Eau-Croix. Sous-titrage ST' 501